Bonjour, aujourd'hui je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai appris dans un séminaire de développement personnel de Tony Rodin, ce qui s'appelle la formule ultime du succès. C'est important parce que selon comment on va percevoir les choses quand on apprend à devenir plus séduisant, on peut être encouragé ou alors découragé par ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'en fonction de si on est orienté, fixé sur le résultat qu'on cherche à atteindre, ou si au contraire on va être fixé sur le processus qu'on est en train de mener, on peut être découragé versus encouragé. Le principe, et je pourrais le résumer par l'acronyme OPACA, c'est d'abord d'avoir un objectif, c'est-à-dire de savoir où on va, ensuite c'est de savoir pourquoi on le fait, parce que si on sait pourquoi on fait quelque chose, alors on aura l'énergie nécessaire et la détermination, la persistance, la motivation de sortir de sa zone de confort. Ensuite, le premier A, c'est le A de action, c'est-à-dire agir massivement. Alors, quand on dit agir massivement, ça ne veut pas forcément dire faire quelque chose d'extrêmement difficile, ça peut vouloir dire de décomposer une grosse action en petits pas, au contraire, pour qu'au bout de dix pas, on a fait un gros saut en avant. Ensuite, le C de OPACA, c'est de célébrer, c'est-à-dire célébrer chaque petite victoire, célébrer chaque petit pas supplémentaire qui nous amène plus proche de notre objectif. Et enfin, le dernier A, c'est d'ajuster. Ajuster, c'est rectifier le tir en fonction des retours qu'on aura, des femmes qu'on aborde. Je vous donne un exemple. Eh bien, imaginons que notre objectif, c'est de prendre des numéros de téléphone parce qu'on a envie de faire des rencontres. Eh bien, dans ce cas-là, le pourquoi on veut faire ça, ça va être parce qu'on veut faire des rencontres, parce que peut-être qu'on veut trouver quelqu'un avec qui se poser. Et l'action qu'on va mener, ça va être de commencer à aborder, évidemment. Les petites célébrations qu'on va faire pour s'encourager quand on suit ce processus, eh bien, ça va être de se féliciter, d'y être allé, d'être allé aborder, plutôt que de se focaliser sur le résultat de prendre un numéro de téléphone. Et ensuite, le dernier A, ajuster, ça va évidemment être de tenir compte des retours qu'on a du terrain, c'est-à-dire de la part des femmes qu'on aborde, pour rectifier le tir et expérimenter des choses nouvelles, tester des choses nouvelles. Alors, comment mettre ça en application ? C'est simple. En fait, s'il y a un de ces... Alors, il y en a combien ? Un de ces cinq éléments qui manquent, ça ne va pas le faire. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez. Et dans ce cas-là, vous pouvez travailler dans la mauvaise direction. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, pourquoi vous faites ces actions, dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir la détermination et la motivation nécessaires pour persister. Si vous n'agissez pas, c'est clair, il ne se passera rien. Si vous ne célébrez pas vos petites victoires, vous allez rapidement vous décourager, parce que parfois c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Et si vous n'ajustez pas votre approche selon les retours que vous avez, vous allez persister à continuellement faire les mêmes erreurs. Donc on voit bien que la formule de Tony Robbins, tout est dit là-dedans. La formule ultime de succès de Tony Robbins. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada